Les rires qu'on entend, c'est les jurés. Ça promet. Ils sont déchaînés. En courant vite, en courant très vite, en allant un peu partout et en faisant les deux. C'est un changement de casquette qui se fait naturellement. Il y a une petite transformation des choses mais le fond est exactement le même. La manière d'aborder les choses, elle est conceptuelle, elle est formelle. Si je faisais de la couture par exemple, ça ressemblerait quand même à ce que j'aime faire. La forme est différente mais le fond est à peu près le même. Pour le moment, je pense que ça serait au théâtre. Parce que souvent le théâtre offre plus de choses, c'est plus large, c'est plus vaste. Je dirais la compagnie des spectres d'après le roman de Lédy Salvaire, qui est une adaptation que j'ai faite au théâtre. Et puis au cinéma, mais ça vient d'une pièce de théâtre, c'était peut-être Angélique dans Dandin de Roger Planchon parce que c'était son premier film. Il y a plein de rôles que j'ai adoré faire. J'aime beaucoup les rôles de composition, que ce soit dans Marco, cette fille qui a une anglerie, ou la femme de Gamblin dans le premier jour du reste de ta vie, de sa vie, qui est un personnage plus en demi-teinte. Voilà, on n'est pas dans une sorte de pastiche. C'est lié pas seulement au rôle, mais c'est lié aux rencontres, aux réalisateurs, aux metteurs en scène. C'est lié à tout ça en fait. C'est comme une histoire globale. Je n'ai jamais de message à faire passer. Jamais, jamais, jamais. J'essaye de suivre la petite flamme, l'idée, l'élan. En fait, j'essaye d'avoir une course d'élan pour une conviction profonde, pour raconter je ne sais pas quoi. Probablement moi, en fait. Mais il n'y a pas de message, jamais. C'est un peu compliqué. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, donc j'ai un père scénariste, une mère et acteur, une mère actrice. Et mon père était féru de cinéma. Et donc, je vois tous les films depuis que j'ai cinq ans. Tout, tout, tout. J'ai une culture de cinéma depuis toute petite. Donc, qu'est-ce qui a décidé que ? Tout et rien. Ça peut être qu'en passent les Seagulles de Kalatozov, mais aussi c'est tous les films de SF. Moi, j'ai été bercée par la science-fiction, le fantastique, les séries télé. Tout, j'ai tout aimé. Tout, 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 tout. Et j'aime la technique au cinéma. Tous les genres cinématographiques m'ont plu. Donc, il n'y a pas une chose qui a déclenché. Mais c'est vaste, c'est culturel et c'est la curiosité de tout. Les vieux René Clair, La beauté du diable ou Ma femme est une sorcière qui a donné la série plus tard à Ma sorcière bien-aimée. Ça, ce sont des films avant-guerre qui sont des films incroyablement faits. Incroyable. Tout est fait à la prise de vue. Moi, j'adore ça. Finalement, le théâtre et le cinéma se rejoignent. C'est que j'aime bien quand le cinéma est très artisanal. J'adore. Parce qu'on peut faire plein de trucs, en fait, beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. On peut tout faire. On peut tout faire à l'intérieur de ça. Voilà. Et au théâtre, c'est pareil. On peut tout faire à l'intérieur de ça. Il faut faire exister tout ce qui n'existe pas. Le hors-champ, tout ça. Il faut penser au hors-champ quand on fait du cinéma, je trouve. Quand on juge un film, ce n'est pas le chronométrage d'une course à pied. Il n'y a pas un qui arrive plus vite que l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça reste, on va dire, de l'émotion éclairée, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut définir aussi pourquoi le film a un intérêt. Il ne suffit pas de dire « Oh, je trouve ça beau ». Ça, ça ne suffirait pas. C'est possible qu'on ne trouve que ça beau. Et ça, après tout, pourquoi pas ? Mais après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir entrer un tout petit peu plus loin dans pourquoi c'est beau, à quel endroit ça touche l'être humain, à quel endroit c'est fondamental pour tout le monde, sans décortiquer et abîmer le film. Parce que vous savez, c'est comme une histoire drôle. Si vous la racontez, si vous la décortiquez, elle ne fait plus rire personne. Bon. On peut se fier qu'à nos sentiments, à nos sensations, mais des sensations éclairées. C'est-à-dire, vous regardez un tableau du Caravage. Bon, c'est très beau. Vous pouvez l'apprécier comme ça. Mais si vous avez étudié la peinture, vous voyez tout derrière. Donc, vous lui donnez une âme supplémentaire. Enfin, en tout cas, une raison de briller supplémentaire. Vous ne lui donnez rien du tout. Caravageau, il savait le faire ça tout seul. Mais voilà. Ou comme l'opéra. Si vous dites juste, ah, c'est beau. Ça peut suffire à soi-même. Ou ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a bouleversée. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la... Donc voilà, c'est ça l'idée. Et l'idée aussi, c'est de faire parler les autres. Parce que je parle beaucoup. Mais quand je suis présidente du jury, mon idée, c'est de faire parler les autres et de pousser un peu dans les retranchements des gens qui vont juste dire, mais non, je trouve ça super. C'est super, mais quoi ? Où ? À quel endroit ? Pourquoi ? Et il y a des gens comme ça qui sont des très bons avocats. Nicolas Maury me disait ça tout à l'heure. Il m'a dit, mais attention, je suis un très bon avocat. Il y a des gens qui vont... Oui, qui vont se retourner à un jury. C'est très beau, ça. C'est vraiment super. C'est pour ça que je trouve ça magnifique. Parce que ça reste quand même des gens qui parlent du travail d'autres gens, dont on sait à quel point c'est compliqué. On sait le travail que ça nécessite. On sait ce qu'il y a derrière. Et on sait que voilà, il faut être... C'est pas indulgent, mais en tout cas, il faut connaître.